Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Alors je m'appelle Laurent Anker, je suis avocat, je dirige un cabinet d'une quinzaine d'avocats entre Strasbourg, Paris et Marseille. J'ai moi-même deux spécialités, une en droit des personnes de la famille et de leur patrimoine et une autre en droit européen, en droit international, ce qui m'amène à plaider fréquemment devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Enchanté, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors dans leur généralité, c'est une réalité prégnante, évidente, qui fait beaucoup de victimes en France et à travers le monde. De manière plus factuelle, en France, nous avons depuis une quarantaine d'années des lois successives qui, progressivement, permettent de combattre ce qu'il faut appeler un véritable fléau. Les premières lois, c'est 1971. J'étais jeune avocat et à l'époque, je militais entre autres au sein du MRAP, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, et à la Ligue des Droits de l'Homme. Et nous avons fait les premières opérations de testing. C'est-à-dire, nous avons accompagné des personnes qui se voyaient refuser dans les restaurants, par exemple, le fait de se faire servir une bière ou un repas, ce qui se voit quand même moins fréquemment aujourd'hui. Nous avons obtenu les premières condamnations à l'époque. Ce qui montre quand même qu'on a pas mal avancé au niveau de la loi. Au niveau européen, bien entendu, depuis que la Convention européenne des droits de l'homme est en vigueur, et depuis que la charte de l'Union européenne, alors en deux mots, la Convention européenne des droits de l'homme est adossée sur la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. C'est l'Europe des 47 pays, membres du Conseil de l'Europe. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est l'Europe des 28, qui dépend, elle, de la Cour de justice de Luxembourg. Je donne ces points parce que je crois que c'est par le droit qu'on arrivera à faire avancer cette problématique. Entre autres, je parle du lieu de ma pratique professionnelle. Bien sûr, par ailleurs, il faut avancer sur les problèmes de prévention et sur les problèmes de protection des victimes, ce qui suppose aussi l'information du grand public et la formation des professionnels. Vous avez une certaine expérience dans ce domaine. Vous nous dites que les lois ont bien évolué. C'est vrai que nous constatons peut-être moins de faits discriminatoires qu'auparavant. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la nation française, et par expansion la communauté européenne, apportent à ses citoyens une protection juridique suffisante dans des cas de discrimination, de racisme et de harcèlement moral, ou qu'il y a encore des efforts à faire ? Non, je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup à faire. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. Parce que si les lois existent, ça c'est vraiment, je crois, et là il y a eu beaucoup de progrès, sur le terrain, dans l'application de ces lois et de ces conventions, c'est là que les progrès restent à faire. Il faut bien comprendre, si on reprend l'exemple de la France, que le problème de la discrimination, c'est un délit. La discrimination est un délit qui est punissable par un article du Code pénal, que j'ai là sous les yeux, c'est l'article 225-1, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leur mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Je lis le texte parce que, en matière pénale, on est dans une loi d'interprétation stricte, où chaque mot compte, c'est-à-dire, un juge français ne peut pas vous condamner sur le plan pénal si l'infraction n'est pas constituée. L'infraction suppose quoi ? Suppose, avant tout, un élément textuel. C'est-à-dire, il faut que la loi existe. Ensuite, il faut un élément factuel. Il faut que les faits aient été commis. Et ensuite, la plupart du temps, il faut un élément, ce que les juristes appellent un élément moral, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait eu l'intention, effectivement, de commettre cette infraction. Donc, sur le plan pénal, en France, contrairement aux pays anglo-saxons, on est dans un système de type inquisitoire. C'est-à-dire, en principe, vous déposez une plainte, et c'est au procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est ce que nous, nous appelons l'initiative des poursuites à partir au procureur. Alors, même s'il n'y a pas de plainte, d'ailleurs, le procureur pourrait se saisir d'office. Alors, dans les cas que vous évoquez, je crois qu'il y a eu des plaintes de déposés qui n'ont pas été suivies des faits. Effectivement, donc, il y a certains cheminots qui ont eu des rapports du défenseur des droits, donc qui est la plus haute autorité de lutte contre les discriminations. Il y a eu des inspecteurs du travail qui ont déposé plainte contre en l'entreprise de la SNCF. Il y a pour certains eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Il y a un groupe de parlementaires qui a demandé à ce qu'une information judiciaire soit ouverte. Mais malheureusement, aujourd'hui, le procureur au pénal classe toutes les plaintes sans suite. Donc, on aimerait aussi avoir votre sentiment et votre expertise sur cette situation. Alors, le procureur classe, peut classer sans suite. Soit s'il estime que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, soit qu'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments factuels ou de témoignages pour avoir des éléments, des charges suffisantes pour envoyer ce dossier devant un tribunal correctionnel qui, lui, va dire si, oui ou non, le délit est constitué. Ça peut aussi être un classement d'opportunité, ce qui semble être le cas en l'espèce. C'est-à-dire, le procureur estime que dans le cadre de la politique pénale générale actuelle en France, il n'y a pas lieu de poursuivre ce type d'infraction-là. Alors, il faut savoir qu'il y a un recours. D'abord, on peut faire appel par rapport à ce classement sans suite. Mais surtout, on peut faire une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d'instruction qui, à ce moment-là, lui, ouvre une information judiciaire, une instruction et, à ce moment-là, prend les éléments à charge et à décharge et ensuite peut rendre, s'il estime non pas un classement sans suite, mais ce qu'on appelle un non-lieu. S'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge ou alors renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel. Alors, je ne connais pas l'affaire elle-même puisque je ne suis pas l'avocat des victimes dans cette affaire. Et donc, nous, on répugne beaucoup à parler de dossiers qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Donc, ce que je vous donne ici, c'est des grands principes généraux. Cela dit, ça, c'est l'aspect pénal des choses. Après, vous avez évoqué le prud'homme. C'est tout à fait un autre aspect. C'est l'aspect, en ce qui concerne, le respect ou le non-respect en matière de droit du travail où, évidemment, la non-discrimination est un élément essentiel, notamment par rapport à la protection que l'employeur doit à ses salariés. Et c'est là où, effectivement, l'inspection du travail, entre autres, intervient. Mais on peut très bien avoir une condamnation prud'homale sans pour autant avoir une condamnation pénale puisque l'approche des magistrats, dans un cas qui est l'aspect pénal, qui est d'interprétation stricte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut faire qu'on a un classement sans suite, alors que, par ailleurs, on peut avoir tout à fait une condamnation prud'homale. Trouve-t-on des cas similaires dans d'autres pays de l'Union européenne ou à l'échelle mondiale qui pourraient être similaires à ceux que l'on rencontre ici en France ? Alors, je ne connais pas à l'échelle mondiale, mais certainement. Par contre, au niveau de l'Europe, surtout de l'Europe des 47, dont je vous parlais tout à l'heure, devant la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons plusieurs décisions de principe qui, effectivement, condamnent à les pays qui n'assirent pas une protection effective de leurs citoyens par rapport aux problèmes de discrimination. Alors, il faut savoir que la Convention européenne des droits de l'homme comporte un certain nombre d'articles, dont un article spécifique à la discrimination qui est l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit clairement « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Vous voyez qu'en fait, le texte national est très proche de la définition que donne la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on a eu des condamnations. Moi-même, j'ai obtenu, j'ai prédé une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme où, par exemple, la Bulgarie a été condamnée pour n'avoir pas respecté les droits religieux d'une minorité macédonienne qui vivait dans ce pays-là. La Belgique a été condamnée pour n'avoir pas respecté des minorités dans l'expression de leur langue spécifique. C'est-à-dire que la discrimination peut s'articuler, comme le dit le texte, à plusieurs niveaux. Donc, il faut savoir que la discrimination est une problématique très large qui est à la fois l'articulation entre le droit à la différence et le fait qu'à un moment donné, dans un certain nombre de systèmes, ce droit à la différence se retourne contre les gens qui sont différents et qui sont discriminés. Après, il y a le problème de la loi et il y a le problème du ressenti des victimes. Il y a des gens qui peuvent se ressentir, peuvent se sentir discriminés, alors que la loi ne prévoit pas forcément de discrimination à ce niveau-là. D'autres personnes qui sont discriminées et qui, pour autant, ne se sentent pas victimes de discrimination. Donc, vous voyez, c'est une problématique à la fois juridique. Nous, nous articulons cela au niveau du droit, parce que l'avantage du droit, c'est que c'est un repère clair, net et précis. Et dans une société aujourd'hui, une civilisation, où de plus en plus nous avons une absence de repère, je crois que le droit permet d'être citoyen. Et il appartient, je pense, à tout un chacun de se saisir de cette problématique-là. Et tant que chacun ne se sentira pas concerné au quotidien par ces problèmes de discrimination, ça laisse la porte ouverte à tous les abus. Donc, je crois qu'effectivement, il faut que les citoyens, il faut comprendre que les citoyens s'empèrent de cette problématique, parce que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des victimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un vivre ensemble dans une République s'il y a des personnes discriminées, et que les autres assistent en spectateur à cette problématique sans se saisir de ce débat. Alors, vous avez dit qu'il y a eu une enquête parlementaire, si j'ai bien compris, qui avait été demandée. Alors, le problème, c'est là, on est dans le législatif. Vous voyez bien qu'il y a différents niveaux. Vous avez bien entendu le judiciaire, qui est totalement autonome, puisque par rapport à l'exécutif et par rapport au législatif. Alors, la loi a beaucoup avancé. L'enquête parlementaire permettrait peut-être de montrer que la loi n'est pas toujours très bien appliquée, loin de là. Et au niveau européen, est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France, au niveau de la protection des droits sacrés de l'homme, stipulée dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est-ce que vous pensez que la France se situe plutôt dans les premiers de la classe, ou plutôt en tête de liste, au niveau de cette protection apportée à ses citoyens ? C'est un problème compliqué, parce que, sur le plan des statistiques, la France est un des pays les plus condamnés à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Mais cela veut peut-être aussi dire que les personnes qui sont victimes ont recours à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de recours, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une tolérance zéro. Donc les statistiques, à ce niveau-là, ne veulent pas dire grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a d'énormes progrès à faire dans le respect des droits de l'homme, tels qu'énoncés, évidemment, par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais surtout par la Convention européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sur laquelle est appuyée la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on dit souvent la France pays des droits de l'homme. C'est vrai que fondamentalement, à l'origine, donc au XVIIIe siècle, c'est tout l'acquis du siècle des Lumières du XVIIIe siècle, nous avons été en avance sur pas mal de pays. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont nettement en avance sur la France. Dans beaucoup de pays anglo-saxons, je pense qu'il y a des... sur le terrain, en tous les cas, les droits de l'homme sont mieux respectés qu'en France. Parce qu'en France, on reste dans une idéologie dominante. Je pense, par exemple, on évoquait tout à l'heure la problématique aussi des discriminations liées, par exemple, au problème des violences faites aux femmes. Je pense à cet exemple-là. Cet exemple-là permet de voir quoi ? Que, premièrement, le problème des violences faites aux femmes est traité au Conseil de l'Europe dans une plateforme qui s'appelle Égalité Hommes-Femmes. Donc, on n'est pas seulement dans un problème de violences, on est dans un problème anthropologiquement beaucoup plus complexe. Et, estime le Conseil de l'Europe, la violence faite aux femmes est en fait un problème de discrimination faite aux femmes. Puisque ce sont essentiellement les femmes qui sont victimes de ces violences. Et sur le terrain, la loi du 9 juillet 2010 qui a été votée en France, notamment sur le harcèlement moral dans la vie privée, on se rend compte que cette loi n'est pratiquement pas appliquée, ou très peu appliquée, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Et qu'à ce niveau-là, ça suppose une information du grand public pour demander que les droits soient appliqués, mais surtout une formation des professionnels. La loi du 9 juillet 2010 avait prévu la formation des professionnels qui a été très peu faite. Et donc, pouvoir discerner, parce que c'est souvent des problèmes de discernement, dans les problèmes de discrimination, dans les problèmes de violence, notamment quand elles sont psychologiques, ça suppose une formation des professionnels. Alors nous avons depuis peu, en France, une convention, et je reviens à l'Europe, parce que je crois qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui simplement à l'échelle d'un pays. C'est bien au niveau européen et au niveau mondial, dans le cas de la mondialisation, que doivent se traiter ces problèmes. Mais en Europe, nous avons une convention dite d'Istanbul de 2011, qui s'appelle Convention de lutte contre les violences domestiques, et notamment les conséquences sur les enfants témoins de violences. Et cette convention a été votée. Il a fallu attendre 2014 pour qu'enfin, elle soit ratifiée par la France. Donc vous voyez que la France elle-même, souvent, prend du temps avant de ratifier les conventions européennes qui concernent les droits de l'homme. Elle a mis trois ans pour le faire, alors que d'autres pays l'avaient fait bien avant elle. Et ensuite, elle n'est entrée en vigueur que depuis le 1er août 2014. Et actuellement, elle est quasiment, c'est récent, mais pratiquement pas appliquée sur le terrain. Ce que l'on peut remarquer dans vos propos, c'est un manque d'application des lois existantes. Est-ce que vous pensez cependant que les lois existantes sont assez dissuasives, justement, en termes de discrimination, de racisme et d'harcèlement moral ? Je pense que si elles étaient appliquées, oui. Parce que, quand vous voyez les peines encourues quand même en matière de discrimination, ce sont quand même des peines relativement importantes. Et donc, je pense que si on appliquait vraiment les lois sur le terrain, oui, elles seraient dissuasives, bien entendu. Avez-vous déjà été victime ou témoin de propos discriminatoires, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou dans le monde professionnel dans lequel vous évoluez actuellement ? Personnellement, je n'ai jamais été, je pense, victime de discrimination, enfin, telle qu'énoncée ici. Alors après, on ne peut pas avoir des ressentis. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des ressentis dans un système de valeurs où tout est lié à l'argent, d'être discriminé parce qu'on n'a pas d'argent. Mais ça, c'est plutôt des ressentis. Parce qu'à ce moment-là, la discrimination, tout le monde est toujours discriminé à ce moment-là par rapport à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de ça. Personnellement, je n'ai jamais, non, été discriminé. Par contre, bien entendu, je suis témoin en permanence de discrimination. Là, j'ai sous les yeux le dernier dossier que je viens d'instruire, qui est le dossier de M. Zahir Kedadouche, qui était ambassadeur, parce qu'il vient de démissionner, ambassadeur de la France en Andorre, donc un poste important, et qui déjà, au moment de sa nomination, a eu des difficultés très proches de discrimination, voire complètement discriminatoire, en raison de ses origines liées à la connotation de son nom. C'est ce qu'on appelle en français, si vous voulez, « issu de la diversité ». Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce qu'on est tous divers, et heureusement qu'on n'est pas uniforme. Zahir Kedadouche est né à Tourcoing, donc c'est un français, sauf que, il s'appelle Zahir Kedadouche, donc ce n'est pas un nom à connotation, j'allais dire, française d'emblée. Puisque ses parents, eux, effectivement, étaient Kabyle, algérien, mais lui, il est français, et il n'a jamais connu, en fait, que la France. Il n'a jamais mis les pieds, même en Algérie. Il ne parle pas l'arabe. Il a fait toutes ses études en France, et il a réussi. C'est absolument extraordinaire, d'ailleurs, cette réussite. Il devient enseignant, il devient inspecteur général de l'éducation nationale, il devient ambassadeur, et à ce stade-là, on se rend compte qu'on arrive à ce qu'on appelle le plafond vert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines catégories sociales, on ne peut plus avancer, parce que l'ascenseur social bloque. Et il a été victime tellement de discrimination qu'il a fini par démissionner d'un poste important. Une plainte est en cours chez le procureur de la République. Et la discrimination a consisté, notamment, lorsqu'il est arrivé en dehors, à ce que, par exemple, des personnes qui étaient en poste ont estimé ne pas devoir le servir comme l'était l'ancien ambassadeur. Donc il y a une discrimination évidente. Lorsqu'il était question de le nommer, à un moment donné, consul à Anvers, en Belgique, avant qu'il soit ambassadeur, on a estimé que, peut-être, qu'une personne avec des noms à consonance arabe, voire musulmane, alors qu'il n'est pas du tout religieux, ferait peut-être mauvais effet à Anvers, parce que c'est une ville, d'après ce qu'il dit, et d'après, qui semble-t-il, qui ressort du dossier, à connotation où il y a énormément de juifs, et que, peut-être, les partis politiques extrémistes flamands pourraient attiser une problématique dans ce consul français, qui a un nom à consonance arabe, dans une ville où il y a beaucoup de juifs. Et donc, finalement, il était nommé à Liège. Voilà des cas concrets de discrimination au plus haut niveau de l'État, puisqu'il s'agit du Quai d'Orsay. Il s'agit du Quai d'Orsay. C'est très dommage. Voilà. Donc, vous voyez que c'est à tous les niveaux que ça se joue. Et qu'aujourd'hui, en France, il reste énormément de progrès à faire, encore une fois, sur le terrain. Alors, on vous dira, oui, mais au Quai d'Orsay, il y a aussi des personnes qui sont d'origine diverse, qui travaillent au Quai, etc., bien sûr. Mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas faire de l'amalgame. Ça ne veut pas dire qu'une personne en particulier n'a pas été victime de discrimination, comme je le suppose à la SNCF. Il y a sans doute des personnes qui travaillent et qui sont issues de la diversité, qui ne sont pas forcément issues de victimes de discrimination, ou alors qui le vivent autrement, ou en tout cas qui, peut-être, ne le dénoncent pas. Parce qu'après, il y a tout le débat. Qui va oser aller, alors qu'il a un travail, aller contre son employeur pour dénoncer des faits de discrimination, alors qu'on sait qu'il y a une espèce d'omerta dans telle ou telle entreprise, ou dans telle ou telle fonction, dans telle ou telle administration. Ce que je retiens aussi de votre discours tout à l'heure, c'est que vous avez dit que c'est un combat qui doit être mené par tous les citoyens. Ça rejoint totalement le slogan de notre association, qui est la violence recule là où la solidarité avance. Donc d'une part, je vous remercie au nom de l'association pour cette belle expertise de ces témoignages que vous venez de mettre en avant. Et je voulais savoir si éventuellement, à l'avenir, nous pourrions compter sur votre solidarité pour de futures démarches administratives afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques. Oui, bientôt. Bien entendu. Nous avons tous une obligation citoyenne par rapport à cette problématique. Moi-même, j'ai toujours milité au sein d'associations parce que je crois que c'est dans le milieu associatif qu'on peut avancer ensemble. Les individus seuls ne peuvent rien. Et l'association est faite pour ça. Moi-même, j'ai créé d'ailleurs une structure qui s'appelle l'IFRAV, l'Institut de formation, recherche et action contre les violences, où on articule toutes les formes de violences. C'est-à-dire, aujourd'hui, en France, on morcelle énormément les problématiques. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les violences faites aux femmes, ensuite on parle des violences faites à l'école, ensuite on parle des violences dans l'entreprise, ensuite on parle des violences routières, ensuite on parle des violences dans le sport, ensuite on parle de la violence urbaine avec les discriminations, ensuite on parle des violences écologiques, on parle des violences économiques. Nous, nous pensons que c'est un tout et que le fait de morceler, en fait, isole d'autant plus les individus et finalement, très souvent, les personnes qui sont censées vous accompagner pour réparer les victimes, je parle de la réparation pas seulement juridique, qui est plutôt, quand elle aboutit, sous forme d'indemnisation, mais aussi de la réparation psychologique, c'est-à-dire par les personnes qui accompagnent les victimes, qui souvent sont traumatisées, que souvent, ce travail est mal fait ou que souvent, non seulement, est mal fait, mais que souvent, les plaignants ou les victimes vont se voir retourner contre eux le fait d'avoir osé dénoncer toutes et d'autres choses. Et donc, apparaît à ce moment-là ce que nous, nous appelons une violence institutionnelle, c'est-à-dire une violence de l'institution qui non seulement ne répare pas, mais rajoute de la violence à la violence initiale. Et ça, c'est absolument insupportable. Et là, je crois que de plus en plus, il faut aussi dénoncer le fait que un certain nombre, peut-être, de personnes qui sont censées accompagner les victimes ne font pas leur travail, ne vont pas jusqu'au bout de leur travail pour telle ou telle raison. Vous avez parlé tout à l'heure du procureur qui ne fait pas aboutir les plaintes de manière assez systématique. c'est une véritable violence institutionnelle. La manière dont les victimes ressentent ça, évidemment, est absolument intolérable. Je vous remercie énormément encore pour ce témoignage, cette expertise. Je vous dis à très bientôt pour, j'espère, une collaboration qui pourra rendre les choses encore plus efficaces dans cette protection apportée aux citoyens. Merci encore et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci.